Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit format. Je dois vous avouer que le dernier 5 bonnes raisons sur Brightburn a un peu eu raison de ma santé mentale comme physique. Ça m'a un petit peu achevée, n'hésitez surtout pas d'ailleurs à aller le voir. J'avoue que c'est un épisode qui ne marche pas autant que ce que j'espérais avec l'énergie que j'ai fournie dedans, donc surtout n'hésitez pas à aller voir ça. Comme je vous l'avais annoncé en septembre, j'alternerai comme ça de temps en temps des formats plus importants, plus gros, de vraies émissions recherchées, travaillées, avec des formats un petit peu plus courts comme celui-ci. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag. C'est la youtubeuse Emma Dolly qui est d'ailleurs ma youtubeuse préférée, qui regrettait il y a quelque temps la disparition de ce format sur Youtube. Et c'est vrai que moi c'était un format que j'aimais beaucoup. Un format assez simple où tu te mets comme ça devant ta caméra, tu réponds à des questions sur un thème précis, et voilà. En plus de ça, aujourd'hui c'est un format qui me permet de tester un nouveau cadrage du coup, parce que j'ai un nouveau pied et j'ai un nouveau réflexe, donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau cadrage-là, si jamais ça vous plaît, si vous souhaitez que ça devienne récurrent pour les autres vidéos. Si vous préférez plutôt le cadrage habituel où je suis plus près et du coup assise, enfin surtout n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je pars en vacances. Pour tout vous dire, je tourne cette vidéo le lundi et je pars mercredi, donc j'ai intérêt à me bouger le cul pour le montage. Je vais faire quelque chose d'assez simple et trêve de blabla, on va être parti. J'ai tout écrit sur cette petite feuille avec quelques notes concernant les réponses que je voulais apporter et on est parti pour ce tag cinéma. Et de mini précision avant de commencer, il y a le temps qui n'arrête pas de changer, donc malgré le fait que j'ai des éclairages, il se peut que la lumière soit mouvante et surtout, comme d'habitude, à chaque fois où je décide de tourner, ma chat décide que c'est le moment d'aller manger les croquettes, tu vois. Il n'y a aucun autre moment dans la journée qui est plus opportun que ça, donc si vous entendez des bruits de craquements, comme d'habitude, c'est ma chat et ses croquettes. La première question de ce tag, c'est le film le plus déprimant que tu aies vu de ta vie. De ma vie, je ne sais pas, mais en tout cas récemment, j'ai regardé le film Divine. Je me fais un petit défi où en fait j'essaye de rattraper une fois par semaine un film de réalisatrice que je n'ai pas vu jusqu'à présent, histoire d'augmenter un peu ma culture par des films réalisés par des femmes. Ce film-là, il m'a plombée. C'est un film d'une noirceur incroyable, il n'y a pas d'espoir, ça se termine d'une manière très violente et très crue. Et le pire, c'est que le film te décimine quelques petits messages d'espoir et quelques petits moments extrêmement poétiques qui sont d'ailleurs sublimes. Tout ça pour encore mieux te retirer, tu vois, toute ton envie de vivre une fois que tu as vu ce film. C'est vraiment, vraiment un film très très dur. Donc en tout cas, le plus récent que j'ai vu, c'est celui-là. La deuxième question, c'est le film le plus dérangeant que tu aies vu. Sans aucune hésitation, le premier film qui me vient à l'esprit, j'ai l'impression que je vous en parle absolument tout le temps, c'est The Tribe. The Tribe, je vous en avais fait un vlog à l'époque, donc je vous le mettrai dans le petit i, qui doit être par là ou par là. C'était un film qui était assez intéressant, un film expérimental, où le but était de n'avoir absolument aucun dialogue puisque tous les acteurs et actrices du film étaient muets. Et donc on avait tout ce film qui était muet, mais sans aucun sous-titre. Et malgré ça, on arrivait à suivre la narration sans aucun problème, donc ce qui était intéressant, c'est que vraiment c'était un film qui revenait à l'essence de ce qu'est le cinéma, à savoir laisser avant tout parler les images, et qu'on n'a pas forcément besoin de dialogue ou de choses narratives ou surexplicatives pour raconter une histoire. Les images suffisent. En plus de ça, c'était très intéressant aussi pour tout ce qui était de l'ordre de la communication non-verbale, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges qui passaient uniquement par des jeux de regards, par le langage du corps, ce genre de choses. Donc en fait, on... Excusez-moi, c'est le quart d'heure de folie de Macha. Donc on comprend très bien les relations entre chaque personnage sans forcément avoir besoin de dialogue pour expliciter tout ça. Mais à côté de ça, c'est un film qui est extrêmement violent, qui est dans un contexte social difficile, qui parle de la violence entre adolescents, qui parle du harcèlement. Il y a des scènes de viol, il y a des scènes vraiment, vraiment très très dures. La fin est extrêmement choquante. Et surtout, au milieu, il y a une scène d'avortement à l'aiguille qui n'est absolument pas censurée, et montre tout. Cette scène, rien que d'en parler, à chaque fois j'ai des hauts le cœur, j'ai l'impression que je vous en parle. À chaque fois que j'ai besoin de mentionner quelque chose qui m'a choquée au cinéma, je vous parle de cette scène. J'ai vraiment des espèces de bouffées de chaleur à l'évocation de cette scène. Vraiment, ça m'a mis très mal à l'aise et j'ai failli partir de la salle à ce moment-là. Enfin, c'était un moment absolument atroce. Donc The Tribe, en termes de cinéma choquant et en termes de scène choquante, carrément. Je pense que moi, ce que je considère comme dérangeant, c'est pas les films qui veulent être ouvertement dérangeants, comme les films genre Hostel ou Human Centipede, ce genre de trucs, qui en fait en font tellement, qui deviennent un peu ridicules. Et si jamais t'aimes ce genre de films, moi j'aime bien un peu le torture porn aussi. C'est rigolo, mais on le sait tellement c'est exagéré. Et en plus, on se conditionne à regarder ce genre de choses. Donc je trouve que c'est moins dérangeant que des films qui affichent moins cette envie de choquer et qui finalement en deviennent plus choquants. Il y a aussi le film Une prière avant l'aube où là, pour le coup, j'étais partie avant la fin tellement je n'en avais pas supporté. Donc ça se passe dans l'univers carcéral et ça se passe en Thaïlande, il me semble. C'est extrêmement violent, c'est un univers uniquement masculin, donc avec aussi énormément de... cette violence masculine, quoi, qui ressent énormément, où c'est toujours de la violence qui va s'exprimer par le physique, donc avec des choses de l'ordre presque de la torture physique à certains moments. Il y a des scènes de viol, des choses comme ça. Enfin bref, c'est assez insoutenable, mais la scène qui m'a fait partir, c'est le moment où il décide de faire un combat de poisson dans un bocal de pisse. Et là, je me suis dit, meuf, ça va, t'as eu ton quota. Donc je pense que c'est un bon film, dans l'absolu, je pense qu'il réussit tout à fait ce qu'il veut faire, mais c'est que moi, pour ma petite âme fragile, c'est un petit peu trop. Moi, je peux regarder Human Centipede, regarder des gens qui bouffent le caca des autres, etc., il n'y a pas de problème, mais alors tu me fous des trucs pareils, c'est pas possible. Et récemment, j'ai été aussi extrêmement choquée par The Innocents, ou Les Innocents, je ne sais jamais sous quel titre il a été distribué en France, où il y a une scène de torture animale au début du film. Pareil, j'ai failli partir. Vraiment, ce genre de scène qui te donne instantanément la nausée, où t'as tous tes muscles qui se crispent, où t'as des sueurs froides rien qu'à regarder, c'est absolument pas possible. Ah, et peut-être un petit dernier exemple d'un film que je considère quand même choquant, c'est le film The House That Jack Built. Alors absolument pas pour son côté gore, ou pour le fait qu'à un moment, t'es un mec qui découpe le sein d'une meuf, bon ça, c'est du Lars von Rear, j'ai envie de dire, il fait de la provoque. C'est pas grave, mais plus pour son discours et pour le côté... J'ai un propos sur mon propre... sur mes propres films, et j'ai un regard sur mes propres films, et je me compare à Hitler, en disant qu'Hitler était un artiste incompris, que c'était le plus grand artiste du XXe siècle, etc. Ce genre de trucs, ça j'estime que c'est vraiment dérangeant. Ou même les trucs qui sont moins appuyés, mais qui sont dans cette espèce de racisme ordinaire à la Agathe Cléry, ce genre de merde. Ça, c'est aussi du cinéma que j'estime dérangeant. Donc oui, la provoque gratuite à base de sang, à base de caca, à base de gens qui se font torturer, etc. Tout ça, par contre, ça me passe au-dessus. Les acteurs et actrices que tu as vues dans le plus de films. Donc j'ai décidé de faire un acteur et une actrice. Un acteur, c'est absolument pas original, c'est Leonardo DiCaprio, que j'ai clairement vu dans le plus de films. Donc j'avais noté la liste. Leonardo DiCaprio, je l'ai vu dans Titanic, dans La Plage, dans Shutter Island, dans Inception, dans Arrête-moi si tu peux, dans Blood Diamond, dans Jungle Unchained, dans Gatsby le Magnifique, dans le loup de Wall Street, dans Once Upon a Time in Hollywood, et dans The Revenant. D'ailleurs, en faisant cette liste, j'avais complètement oublié que The Revenant est un film qui existe. On s'en parle du fait que tout le monde s'en branle maintenant. Ça a déchaîné les foules au moment où c'est sorti. Plus personne n'en parle, puisque tout le monde s'en branle et ce film, c'était quand même vraiment très très oubliable. Enfin moi je me rappelle que j'avais pas du tout aimé quand il était sorti déjà. Ça m'a fait bizarre de le voir citer parce que je me suis dit que c'est vrai, ce film existe en fait. Quant à l'actrice, et là ça va vous surprendre parce que ce n'est pas mon actrice préférée, mon actrice préférée c'est Meryl Streep, mais l'actrice que j'ai vue dans le plus de films, c'est Rachel Weisz. Rachel Weisz que j'ai donc vue dans La Momie, et dans Le Retour de la Momie, évidemment, dans Constantine, dans Aragone, parce que c'est elle qui fait la voix de Saphira, j'avais oublié moi, mais c'est en lisant la liste des films où je l'avais vue que je m'en suis rappelée. Dans Une Arnaque Presque Parfaite, je sais pas si vous connaissez, c'est un des premiers, si ce n'est le premier film de Rian Johnson, donc Rian Johnson qui a fait Star Wars 8, qui a aussi fait du coup Akoto-Tiré l'année d'après. C'est un film que, vraiment une petite pépite que je vous recommande, c'est plein d'humour, c'est extrêmement élégant dans la mise en scène, c'est un petit feeling au premier film de Guy Ritchie, je trouve, mais avec un côté un peu plus élégant, un peu plus dandy, et Rachel Weisz au milieu qui est vraiment excellente, je vous conseille vraiment ce film si jamais les films d'arnaque ça vous tente, et si vous aimez l'humour à la Rian Johnson et son côté très décalé, ironique, moi vraiment, j'ai passé un très très bon moment devant. Je l'ai vu aussi dans The Fontaine, je l'ai vu dans The Lobster, je l'ai vu dans Identities, dans Désobéissance, c'est un très très bon film LGBT d'ailleurs, et je l'ai vu dans La Favorite, excellent film LGBT aussi, d'ailleurs je serais pas étonnée qu'un de ces quatre elle nous fasse son coming out bisexuel, tellement c'est devenu une bi-con, déjà quand tu joues dans La Momie tu deviens un bi-con par défaut, c'est normal, elle joue dans beaucoup de films LGBT ces derniers temps, et je me demande, voilà, s'il y aurait pas un petit petite senteur de bisexualité par derrière ça, en tout cas moi ça me ferait plaisir. Un film que tu pourrais regarder en boucle jusqu'à la fin des temps, attention, est-ce que vous êtes prêts, ça va être la surprise du siècle, La Momie, évidemment. Bon, si jamais il y a de personnes qui débarquent sur cette chaîne, Lucas Dolores, et mon film préféré de tous les temps c'est La Momie, je parle de tout le monde de La Momie, je fais chier tout le monde avec La Momie, si j'ai moyen de caler La Momie quelque part en vidéo, je le cale, sur mon Twitter je parle 90% du temps de La Momie, parce que La Momie c'est la vie. Même si j'ai dit que c'était mon film préféré, mais en fait ça se joue avec The Wall de Alan Parker, The Wall c'est plus ma grande révélation cinématographique, le film que je trouve indépassable par-dessus tout, mais La Momie c'est vraiment le film quand j'ai besoin de me remonter le moral, le film Chouchou, le film Pépite, c'est La Momie quoi. Le premier film que tu te rappelles avoir vu ? Alors, c'est peut-être pas le premier film dont je me rappelle vraiment, mais en tout cas c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, et ça j'en suis sûre, et je me rappelle très très bien de quand je l'avais vu au cinéma, il s'agit du Prince d'Egypte, et j'avais 5 ans au moment où il est sorti. Je m'en rappelle encore très bien, c'était dans l'ancien cinéma de ma ville, qui était une monosale, donc pour vous dire, ça date, et je me rappelle que j'avais pris une claque vraiment énorme, c'est un merveilleux film d'animation, extrêmement bien animé, et surtout ça parlait d'Egypte, donc moi qui étais déjà dans ma période à fond sur l'Egypte gamine, voilà, ça m'avait surtout énormément parlé pour ça. Je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir emmené voir ça, étant donné que j'étais dans ma période Egypte, voilà, ils suivaient un peu mes délires, c'est super sympa de leur part. Après, je l'ai revu plus tard en grandissant, il y a des choses qui m'ont dérangé, le message, il y a beaucoup de choses qui me dérangent sur le message, sur le fait de présenter comme une réalité, historique des choses qui n'en sont pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être qu'un jour je ferai une critique politique dessus, ça vaudrait peut-être le coup, parce qu'il y a beaucoup de choses dont je me suis rendu compte en grandissant, et je me dis, voilà, ça peut peut-être valoir le coup, si jamais mon regard a changé, peut-être que le regard d'autres personnes pourrait changer aussi, je ne sais pas. Un film que tu aurais aimé ne jamais avoir vu ? Alors, il y a un petit moment de ça, je vous avais fait un top 10 des films que je regrettais d'avoir vu au cinéma, je vais vous le mettre dans le petit i. D'ailleurs, il y avait de nombreuses personnes que j'avais invitées à participer, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, et les propos que je tiens dedans sont toujours assez actuels, donc les films que je regrette d'avoir vu à l'intérieur sont toujours actuels. En général, je regrette plus de voir des films qui sont assez insipides que des films que je n'aime pas, parce qu'un film que je n'aime pas, au moins, il me provoque des choses, un film que je n'aime pas, il me fait réfléchir, il me permet, comment dire, déguiser mon esprit critique, et c'est pour ça, je ne remercierai jamais assez les films que je n'aime pas, parce que ça me permet de mieux me comprendre, de mieux me connaître, de trouver des arguments, des choses comme ça, donc ces films-là, ce ne sont jamais une perte de temps. Par contre, il y a plein de films qu'on va voir chaque année, et on se dit, ah ouais, des films qui ne nous ont pas procuré spécialement d'émotions négatives, mais qui en même temps ne nous ont pas non plus fait passer un très très bon moment, et pour tout vous dire, je relisais mes vieux Biolet Journal pour faire cette liste, et il y a plein de films comme ça où je me suis dit, mais ça existe ce truc, et j'étais obligée d'aller revoir les bandes-annonces, tellement les titres ne m'évoquaient rien. Donc pour moi, c'est plutôt ça, les films que je regrette de voir, des films qui sont de la perte de temps pur et dur. Un film où tu aimerais voir une suite ? Alors, ce n'est pas vraiment un film, c'est plus une saga. Globalement, je suis extrêmement déçue que le Dark Universe, qui a été lancé par Universal, avec tous les films de la Hammer, etc., je suis très déçue que ça n'ait pas pris, je suis très déçue que la momie 2017 ait été tellement fade, et tellement peu de prise de risque, et tellement peu inventif, parce que je pense que le Dark Universe était extrêmement prometteur, et moi, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup voir ce projet se concrétiser un jour, j'espère qu'ils réussiront, puisque des crossovers comme ça, de plein de monstres mythiques du cinéma, je trouve ça vraiment incroyable comme idée, et en plus, de les présenter dans un cadre contemporain, avec par exemple Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où le docteur était vraiment un docteur contemporain, un scientifique, voilà, je trouve qu'il y a plein d'idées comme ça qui sont extrêmement intéressantes à fouiller, enfin je dis qu'ils ont présenté en premier film La Momie, mais non, ils avaient déjà tenté avec Frankenstein, je crois que c'était Frankenstein, quelques années auparavant, qui avait été aussi un flop, et là La Momie 2017, voilà, ils avaient foutu Tom Cruise, Reboot de La Momie, donc plein de gens, c'est une saga qu'ils aiment beaucoup, tu te demandes comment ils n'ont pas vu que ça allait flopper, enfin franchement, il n'y a personne au bout d'un moment qui s'est dit mais votre film ressemble à un film d'action absolument lambda, il n'y a aucune alchimie entre les deux acteurs principaux, c'est dommage, parce qu'à côté de ça, en plus La Momie 2017, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup dedans, je pense qu'un jour d'ailleurs je ferai un 5 bonnes raisons pour défendre ce film, parce que je pense qu'il a beaucoup plus de qualité que ce que beaucoup de gens veulent faire croire, mais c'est juste que le résultat est tellement plat que forcément ça a tué dans l'oeuf le Dark Universe, et c'est dommage. Un livre que tu aimerais voir adapté au cinéma ? Alors, sachez que ça fait maintenant 2 ans que je planche sur un sujet d'émission qui serait mes adaptations fantasmées en fait de livres en films, où je chercherais un petit peu quel serait le casting idéal, quel serait le réel idéal, ce genre de choses. J'ai déjà plein d'idées, j'ai déjà commencé des scripts, le problème c'est que je ne sais pas quelle forme donner à tout ça, je ne sais pas s'il faudrait passer par de l'animation à certains moments, je ne sais pas si juste des images d'illustration suffiraient, enfin, j'ai l'impression qu'il me manque encore un truc, mais voilà, je planche toujours sur cette idée-là. Et clairement, ce seraient mes 2 pilotes, ce seraient les 2 livres que j'aimerais un jour voir adaptés au cinéma, il s'agit dans un premier temps de Tortilla Flat de Steinbeck qui est totalement absurde, totalement barré, alors c'est un film des frères Cohen en livre, c'est jouissif à lire, c'est extrêmement drôle avec des personnages qui sont tous des losers magnifiques et surtout ça change beaucoup si vous connaissez Steinbeck que par le prisme de A l'Est d'Éden ou bien des raisins de la colère qui sont quand même des choses assez dramatiques, assez sérieuses, assez puissantes, là, le voir tomber dans quelque chose d'extrêmement absurde et très drôle, c'est très jouissif. Et dans un second temps, mon coup de coeur littéraire, ça faisait un moment que j'ai pas trouvé un roman qui m'a estomaquée à ce point-là, nous rêvions juste de Liberté de Lovenbrock. En plus de ça, c'est un livre qui est extrêmement cinématographique avec beaucoup de descriptions de paysages, c'est un film qui est dans un road trip. Les personnages sont aussi assez marqués, donc pour moi, ce sont des personnages qui pourraient très bien être transcrits facilement en film. Lovenbrock, je trouve que c'est un des écrivains et romanciers les plus sous-cotés en France, parce que je trouve qu'on le considère un peu comme un écrivain qui fait des choses commerciales, alors qu'en fait, il a un vrai style, il a de vraies idées. Et surtout, moi, ce qui me touche énormément, c'est qu'il y a une part de mélancolie qui est inhérente à tous ces romans. Il y a un espèce de côté un peu désuet et nostalgique qui parle dans beaucoup de ces romans, même dans ces romans fantaisiques qui sont parmi mes préférés. Et dans celui-ci, c'est exactement la même chose, c'est un roman teinté de nostalgie, de mélancolie. Et la fin est d'une tristesse. J'en suis toujours pas revenue, donc ça, j'aimerais vraiment, vraiment le voir porté au cinéma, mais bien porté au cinéma, évidemment pas une adaptation faite 3 francs 6 sous avec 4 francs de budget. D'ailleurs, je sais même pas si en France, on serait capable d'adapter un roman qu'à une telle puissance en fait. Et quand je dis ça, c'est surtout en termes de budget, pas en termes de talent. La France a énormément d'acteurs et d'actrices et de réalisateurs et réalisatrices qui sont extrêmement talentueux, c'est juste en termes de budget, c'est un film qui, je pense, nécessiterait beaucoup de budget et en France, on sait très bien que c'est parfois compliqué. Le plus beau film que tu aies vu esthétiquement, le premier qui me vient en tête, c'est Mademoiselle de Parchanouk. Chaque plan du film est un tableau, chaque plan est millimétré, c'est cadré, la photographie est à tomber par terre, un jeu avec beaucoup de contraste et de clair-obscur qui sont moi des choses qui me parlent beaucoup au cinéma. Je pense aussi évidemment aux films qui ont été mis en lumière et en photographie par Roger Dickens, c'est pas très original mais ce mec a de l'or dans les doigts. Blade Runner 2049 par exemple, même si je ne l'ai pas aimé, c'est un film qui est vraiment grandiose, cinématographiquement parlant, enfin visuellement parlant en tout cas, c'est un film grandiose. Et j'aime aussi énormément l'esthétique des films de Robert Eggers, The Witch et The Lighthouse sont vraiment des films que je trouve plastiquement très intéressants. Avec pareil, ce contraste et ce clair-obscur qui moi me parlent beaucoup, une photographie qui est tout à fait cohérente avec les univers qu'il crée. Et The Lighthouse il est particulièrement intéressant sur sa gestion du noir et blanc et surtout sur le fait que Dickens ait voulu utiliser des lentilles que l'on utilisait entre deux guerres particulièrement. Donc il a couru énormément de marchés aux puces et de choses comme ça pour retrouver ces lentilles-là. Ce qui fait que ça donne un cachet qui est extrêmement particulier à l'image et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une démarche artistique qui va vraiment jusqu'au bout. Et d'ailleurs à ce propos je ne peux que vous conseiller de voir le film Ray. Ray qui est un film qui n'est sorti que dans cinq salles en France donc là quand je vous parle d'un film vraiment improbable il en fait partie. Je ferai d'ailleurs un jour un ciné pépite sur lui parce que c'est vraiment un film qui le mérite et il fait aussi partie des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. Déjà bon il a une photographie une lumière très intéressante une démarche artistique très jusqu'au boutiste puisque c'est un film qui parle beaucoup de la mémoire, des souvenirs et du coup le réalisateur pour ceci a vraiment enterré des pellicules, les a déterrées ce qui donne un grain particulier à certaines images qui sont extrêmement détériorées comme des souvenirs qui se détérioraient et ça ce genre de démarches qui sont très méta je ne sais pas comment vous expliquer c'est une démarche où il ne va pas juste tourner son film en faisant des efforts pour que la photographie etc. soit très belle c'est aussi qu'il y a quelque chose d'extrêmement global au niveau du travail de l'image pure des choses qui se rapprochent du cinéma expérimental mais qui ont tout un sens dans la narration des films moi c'est des choses que je trouve particulièrement intéressantes et qui me touchent beaucoup en termes de beauté plastique pour un film ton réalisateur préféré bah j'en ai déjà parlé énormément de fois et je viens de vous en parler il s'agit de Park Chan Hook dont j'ai d'ailleurs rattrapé le dernier film qui me manquait à sa discographie n'importe quoi à sa filmographie récemment il s'agissait de Mister Vengeance voilà c'était le dernier film qui me manquait à voir de Park Chan Hook j'aime tout voilà Park Chan Hook je trouve que c'est un génie ses films sont magnifiques j'adore en fait le tragi-comique qu'il y a dans ses films j'adore ses personnages j'adore le fait que ce soit des films qui ne sont jamais manichéens j'aime que ce soit des films qui sont sociaux qui sont politisés qui sont intelligents il y a toujours cette pointe d'humour et de décalage et en même temps de poésie et de beauté enfin bref j'aime tout chez Park Chan Hook ton genre de film préféré je vous en ai déjà parlé aussi il s'agit des films d'horreur cinéma de genre de manière générale on va dire parce que j'aime aussi beaucoup la SF et par contre je me suis rendu compte que c'est pas forcément les films que je regarde le plus sur Captain Watch vous pouvez regarder les statistiques des films que vous avez notés et ça vous sort tous les films que vous avez vu par genre et moi le film que je regarde le plus ce sont des drames voilà et j'aime aussi beaucoup les drames mais mon genre préféré c'est vraiment cinéma de genre au sens large et surtout horreur SF un film qui a une place spéciale dans ton coeur pareil c'est un film dont je vous parle souvent donc je vais pas m'attarder beaucoup dessus Kirsch Bluten Anami est un film que j'aime beaucoup parce que c'est le premier film qui m'a fait comprendre l'importance de la mise en scène et de la photographie dans un film c'est le premier film où j'ai eu l'impression que quelqu'un s'adressait à moi à travers la caméra et où j'ai senti la personnalité de quelqu'un à travers un film c'est un film très important dans ma construction cinéphile en fait et je l'aime toujours vraiment beaucoup par contre le film dont je voulais vous parler pour cette catégorie parce que je vous en parle pas souvent et c'est assez honteux à dire on va pas se mentir ce serait Terminator Genisis pourquoi ? parce que c'est le dernier film que j'ai vu la veille de mon déménagement d'épinal c'est le dernier film que j'ai vu dans un cinéma que j'adorais qui est le Ciné Palace à Epinal d'ailleurs si jamais vous habitez à Epinal vous avez une des meilleures salles de cinéma que j'ai pu fréquenter de ma vie d'ailleurs j'avais fait un top sur mes salles de cinéma préférées donc si ça vous intéresse pareil je vous mets ça encore une fois dans le petit dans la barre d'infos tout ça tout ça pour moi ce film il avait un côté un peu doux amer en plus de ça je sortais d'une période extrêmement compliquée parce que je venais d'apprendre que j'avais pas mon diplôme des beaux-arts fait beaucoup de bien parce que c'est un film où il y a ce côté nostalgique et ce côté sympathique avec Chouarzy avec le Terminator je sais qu'objectivement c'est pas un bon film mais moi j'y suis très attachée j'y suis allée avec une de mes meilleures amies en plus et on a passé une très bonne séance et ça a été un moment très beau entre deux périodes très dures parce que j'ai appris que j'avais pas mon diplôme et quelques jours après au moment de mon déménagement en fait il y a ma grand-mère qui est morte et donc avoir cette petite bulle de réconfort au milieu ça fait que je suis très attachée à ce film je suis très attachée à ses souvenirs et je suis très attachée à cette dernière soirée à Epinal qui m'a permis de partir sur un souvenir positif de la ville alors que je venais de passer un moment vraiment très compliqué donc voilà je pense que je ne reverrai pas ce film d'ailleurs j'ai vraiment envie de rester sur ses souvenirs et sur ce côté positif qu'il m'a apporté ta comédie préférée alors par comédie je trouve toujours qu'il y a un peu à boire et à manger il y a les comédies qui sont vraiment faites un peu bébêtes juste pour rire et il y a les comédies qui ont ce côté plus feel good et plus intelligent et plus réflexif alors dans les comédies un peu bébêtes basiques les films générationnels moi j'ai été à fond j'adore ce film il fait toujours chialer de rire Stérix Obélix Maison Gléopâtre la base en plus ça parle d'Egypte donc voilà bonus La Cité de la Peur je pense que vous devez le voir oui il est juste là derrière mon prix des pouces d'or Cité de la Peur pareil grand classique je suis très classique dans mon goût des comédies par contre je suis très critique aussi par exemple La Tour de Montparnasse Infernal ça me fait pas rire du tout les comédies françaises basiques avec le Christian Clavier ce genre de truc ça me fait pas rire du tout récemment les comédies qui m'ont touchée ce sont les comédies du Palme à Chaux alors j'ai pas encore vu Les Vedettes j'avais adoré La Folle Histoire de Max et Léon je trouve que c'est vraiment un renouveau de la comédie un film qui a fait vraiment du bien voilà et sinon en comédie plus comédie Feel Good avec un côté plus réflexif et plus film doudou film chouchou ce serait clairement Je suis un cyborg de Parchanouk je saurais même pas vous dire à quel point j'aime ce film je vous en avais parlé dans un top que j'avais fait consacrer au film Feel Good c'est un film qui parle d'amour avec une histoire qui est absolument adorable c'est un film qui parle de de l'importance de prendre soin des autres et de prendre soin de soi et c'est un film qui met en scène des personnages fous et qui n'est jamais psychophobe et ça c'est tellement important et c'est tellement intelligent de la part de Parchanouk il a vraiment réussi à à faire un beau tour de passe-passe c'est un film qui se passe dans un hôpital psychiatrique bon un hôpital psychiatrique idéalisé hein clairement parce que tout le monde est très gentil etc mais où vraiment tu es dans l'univers des fous et des folles et tu n'es pas en jugement tu es intégré dans leur univers c'est bon voilà je trouve ce film absolument incroyable, merveilleux et avec ce côté Feel Good et reviens-y un clip que tu aimerais voir développer un film ? ça c'est une super bonne question bon ça fait des années que je consomme plus vraiment de clips mais quand j'étais ado j'avais un Skyblog la grande époque des Skyblog où je faisais des critiques de clips c'est quelque chose je trouve qui manque sur Youtube c'est quelque chose qui pourrait être intéressant il y avait une personne une fois qui m'avait dit tu pourrais faire des critiques de clips c'est vrai peut-être qu'un jour je me lancerai là-dedans parce que je trouve que dans les clips il y a toujours des choses très intéressantes à développer en tout cas un clip que j'ai vu récemment que j'ai beaucoup aimé et qui est déjà tellement adapté enfin tellement inspiré d'un film que le film existe avant même le clip c'est tout simplement Moonlight Rendez-vous de Beast in Black qui est très clairement Blade Runner voilà c'est Blade Runner avec peut-être un côté un peu plus lisse et un peu plus low budget mais c'est Blade Runner je trouve ce clip très intéressant Beast in Black de toute façon un de mes groupes préférés qui est en train peut-être de supplanter Wolf Chant qui est toujours à l'heure actuelle mon groupe préféré mais Beast in Black il est pas loin derrière sinon un clip que j'aimais beaucoup quand j'étais ado et qui me touche encore beaucoup qui serait peut-être intéressant à adapter un film c'est Vermillion de Sleep Note Vermillion partie 1 et Vermillion partie 2 je trouve que ce sont deux clips qui sont chargés de pas mal de mélancolie qui ont un personnage cette espèce de jeune fille qui semble perdue dans le monde qui ressemble à un papillon extrêmement fragile avec ses mouvements saccadés je me dis qu'il y a peut-être des choses à développer autour d'un tel personnage personnellement c'est le clip auquel je pense quand j'ai cette question là sinon comme je vous l'ai dit c'est vraiment pas un univers que je connais beaucoup donc à prendre avec des pincettes ah et si pour rigoler je trouve que le clip de Blashkirk de Blashkirk 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 bref Mighty Raven Dark de Immortal à faire un film ça ce serait vraiment très drôle une pure nanar filmée à la VHS avec des effets dégueulasses etc ouais ce serait énorme un film que tout le monde aime mais que tu détestes il y en a tellement que je ne sais pas par quoi commencer bah déjà Pulp Fiction de Tarantino je ne comprends pas l'intérêt de ce film c'est un truc de fou récemment je me suis déchaînée aussi un peu les foudres sur Twitter parce que j'ai dit que je comprenais absolument pas les gens qui aimaient sincèrement Social Network de David Fincher et les films qui considèrent que c'est le meilleur film de Fincher et ça me dépasse ça me dépasse grandement c'est affreux parce que je juge et je ne veux pas juger et chacun aime ce qu'il aime et on s'en fout et je ne suis qu'une connasse qui voilà je sais que là je suis en train de faire ma connasse et tout mais je juge quand même après je vous dis il y en a tellement des films qui sont considérés comme des classiques et qui moi m'ont laissé de marbre Dracula de Coppola mais j'ai trouvé ça à pas loin d'être une purge sincèrement j'ai trouvé ça mauvais 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 alors que Social Network par exemple je le trouve bien je trouve juste pas que ce soit le meilleur film je le trouve bien pub fiction je lui reconnais plein de qualités pour le coup Dracula de Coppola je le trouve incroyablement mauvais quoi globalement les films de Scorsese à part Shutter Island qui est un de mes films préférés d'ailleurs films de Scorsese j'ai beaucoup de mal il est dans des univers qui ne me touchent pas il est dans une représentation de la masculinité qui ne me plaît pas du tout c'est une masculinité très toxique très virile enfin c'est des choses qui me rebutent beaucoup donc par exemple Ludo Street bof je vous en parlais un petit peu plus tôt mais The Revenant The Revenant pourtant j'adore Alejandro González Signarito c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés mais ce film là en l'occurrence je trouve que c'est la platitude incarnée je trouve qu'il n'y a absolument rien Les Huit Salopards de Tarantino je vous en avais fait une critique à l'époque pareil Tarantino de manière générale je l'aimais beaucoup à une époque et puis j'en suis revenue je trouve que c'est un peu la cinéphilie pour les nuls tu vois quand tu commences à être cinéphile tu adores Tarantino puis quand tu commences à comprendre un peu toutes ses références etc en fait c'est un peu lourd dingue quoi bref je vais m'arrêter là parce que je pense que je vais déjà subir un désabonnement massif avec tout ça je suis désolée dites moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo qui soit spécialement consacrée à tous ces films populaires que moi je n'aime pas je sais que c'est le genre de truc que j'aime bien voir en vrai j'aime bien voir des gens qui ont des opinions impopulaires et j'aime bien voir des gens critiquer des films que j'adore voilà c'est peut-être un peu maso je sais pas et à l'inverse un film que tu as mais que tout le monde déteste alors ça tombe très bien voyez-vous car j'ai une émission qui est tout à fait consacrée à ce genre de choses qui s'appelle 5 bonnes raisons où dans 5 bonnes raisons je prends la défense de films que je trouve impopulaires ou injustement mal aimés j'en ai fait 3 jusqu'à présent j'ai fait sur Le retour de la momie j'ai fait sur Le roi lion de noeud j'ai fait sur Brightburn c'est une vraie émission avec des critiques qui sont recherchées travaillées fouillées montées écrites etc c'est pas du lancer comme ce que je vous fais là du hachot mais on va prendre un exemple qui va m'attirer toutes les foudres surtout après tous les grands classiques que j'ai décimés Pirates des Caraïbes 5 Pirates des Caraïbes 5 je l'ai surkiffé j'ai adoré le personnage de Salazar j'ai adoré les quelques scènes où on revoit Lando Bloom j'ai adoré la scène post-crédit j'ai pleuré pendant ce film tellement la saga m'avait manqué je suis allée le voir 5 fois au cinéma 5 fois et à la fois j'ai honte et en même temps j'assume parce que je trouve que c'est beau tu vois de pouvoir à certains moments avoir le cerveau qui coupe comme ça et de se dire qu'il y a certains moments où je peux encore être transportée uniquement par mes émotions par mes tripes et agir extrêmement instinctivement comme ça voilà je trouve ça très beau clairement c'est pas un choix du cerveau hein c'est un choix du coeur c'est voilà j'ai conscience qu'objectivement c'est pas un grand film mais moi je l'adore de tout mon coeur et je l'aime au même niveau que les trois premiers pirates des caribes un univers cinématographique où tu aimerais vivre ? ben je sais pas globalement moi je suis plutôt contente du monde dans lequel je vis et de ma vie globalement alors je me projette pas trop dans d'autres univers quand j'étais gamine j'adorais l'univers d'Harry Potter alors j'aurais peut-être dit Harry Potter mais c'est extrêmement basique et puis en grandissant surtout avec Mister Finchef ça donne de moins en moins envie de s'intéresser à cet univers sur ma feuille j'ai noté Wendy Wendy parce que ça a été un de mes plus grands coups de coeur de l'année passée je vous en ai parlé dans mon top je vous en ai parlé sur Instagram des tonnes et des tonnes de fois c'est un film qui te fait revivre la nostalgie la beauté de l'enfance avec un côté extrêmement mélancolique et très doux à la fois mais je sais pas si pour autant j'ai envie de vivre dans cet univers parce que c'est un univers où les gens sont quand même très pauvres très laissés pour compte très livrés à eux-mêmes et je sais pas c'est une question compliquée en vrai parce qu'après si tu réponds des trucs comme les univers de Miyazaki ben c'est pareil t'as à boire et à manger je sais pas globalement non je crois que je suis contente de vivre où je suis à l'époque où je suis comme ça parce que c'est toujours facile de se fantasmer les choses qu'on connait pas mais moi je crois que j'ai encore plus peur de l'inconnu tu vois je me dis au moins les problématiques de mon époque je les connais les problématiques de mon monde je les connais je peux me fantasmer des choses mais si j'arrive dans un autre monde ben il y aura plein de choses que je connais pas et je crois que cette angoisse là supplante le fait de vouloir découvrir d'autres choses ben voilà en 18 ton biopic préféré le biopic c'est pas un genre que j'aime énormément je trouve que souvent c'est très classique c'est très plat c'est instructif et ça c'est intéressant parce que c'est toujours des choses où tu vas apprendre des choses sur des personnages mais ça s'arrête là c'est presque de l'ordre du documentaire pour moi par contre un biopic qui a réussi vraiment à aller au-delà c'est le biopic Marguerite qui en plus est incarné par Catherine Fraud à l'écran qui est une actrice exceptionnelle et Marguerite en fait il se base sur la vie de Florence Foster Jenkins qui était une femme qui était cantatrice alors qu'elle chantait fou rien que ça c'est le genre de petit destin improbable que moi j'adore et qui a été vraiment extrêmement bien mis en scène dans ce film français qui je trouve est un peu une pépite quand même parce que à l'époque on en a beaucoup entendu parler mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est un peu tombé dans l'oubli à redécouvrir vraiment il est excellent est-ce que je suis plus cinéma mainstream ou cinéma arty bon plutôt cinéma arty au vu de ce que je regarde clairement j'ai par exemple je vous parlais de ce fameux film sorti dans 5 salles en France je fais partie de l'association de l'écran sur Toulouse et concrètement quand il y a un film tchèque en sous-titré polonais clairement c'est pour moi c'est pour ça que je vous fais les ciné-pépites aussi pour essayer de vous faire découvrir un peu des films comme ça petits hors des sentiers battus après je suis pas du tout anti cinéma mainstream anti-blockbuster je trouve qu'il y a un peu une guéguerre des fois qui est stérile je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes par exemple critiquer le fait que Disney ait la mainmise sur énormément d'univers que Disney est en train vraiment de couler plein de boîtes de production ça ce sont des discours intelligents et à avoir et à savoir mais après sur le résultat cinématographique en lui-même et sur les univers qui sont développés je trouve que des fois il y a oui voilà c'est une guéguerre qui est stérile parce que je trouve qu'il y a il y a du bon à prendre partout je trouve que c'est bien d'avoir des choses aussi qui sont un peu grand public grand public ça sonne péjoratif mais voilà dans un côté un peu plus peut-être accessible qui permettent à des gens de s'ouvrir à l'art de manière générale c'est important en fait est-ce que je suis plus film ancien ou film récent ben là c'est pareil c'est ma consommation qui va parler pour moi je consomme quasiment exclusivement que des films récents dans les films anciens moi j'aime beaucoup la période expressionniste j'aime beaucoup le cinéma des années 50 ce genre de choses mais je dois vous dire qu'entre le cinéma des années 60 et le cinéma des années 80 j'ai un trou dans lequel je connais très peu de films j'ai très peu de culture je suis absolument désolée le cadrage a changé tout simplement parce que je n'avais plus de batterie avec mon réflexe donc là je suis en train de finir de tourner avec mon téléphone ne vous inquiétez pas il reste que deux questions donc c'est bon on a pratiquement terminé si vous voyez ce que j'ai fait c'est la honte c'est la honte j'ai accroché mon téléphone avec du scotch je l'ai enroulé autour de mon pied pour terminer de filmer c'est n'importe quoi j'ai honte de moi donc je ne me rappelle plus vraiment ce que je disais mais oui moi très clairement je suis plus film récent et je trouve que parfois les codes des films anciens sont difficiles à appréhender et je trouve qu'il y a certains trucs qu'on considérait comme des choses normales par exemple les zooms très marqués ou des musiques extrêmement omniprésentes qui sont des choses qui aujourd'hui chocent et avec un regard actuel qu'on a du mal à peu appréhender et qui font que moi souvent j'ai du mal avec du cinéma un peu trop ancien et enfin dernière question un film avec une très bonne bande son encore une fois Mademoiselle de Pachano j'essaierai de vous mettre un petit extrait d'une chanson qui me fait pleurer presque à chaque fois je trouve ce morceau absolument incroyable et je trouve que ce film il est de toute façon porté par une richesse artistique et plastique qui est transcendantale dans absolument tous les domaines il est absolument merveilleux au delà de ça je trouve aussi les compositions de Joe Izaishi pour les studios Ghibli et particulièrement les films de Miyazaki je trouve qu'en général ce sont de pure merveille que l'on peut écouter largement hors dehors du film et enfin une des bandes originales que je considère comme étant parmi les meilleures du cinéma c'est la bande son de It Follows de David Robert Mitchell qui a été réalisé par Disaster Peace qui vient apporter un côté jeu vidéo presque 8 bits à certains moments dans le film et ça se marie extrêmement bien c'est une des meilleures bandes son de l'histoire du cinéma une extrêmement grande réussite et je vous invite aussi à regarder ce que fait Disaster Peace en tant que compositeur de jeux vidéo parce qu'il a fait notamment la bande son de FES mais il a fait aussi pas mal de choses pour d'autres jeux indépendants et je trouve qu'à chaque fois ces bandes sons sont incroyables il y a une manière de composer alors moi je m'y connais pas en composition donc j'ai pas les termes techniques pour vous expliquer pourquoi c'est bien mais en tout cas c'est très bien voilà donc allez écoutez ça et voilà écoutez cette vidéo est terminée j'espère que ce petit format un peu détente vous aura plu si jamais vous voulez faire le tag de votre côté surtout n'hésitez pas à le reprendre à le faire vous même moi j'aimais bien vraiment ce format de tag où plein de gens répondaient aux mêmes questions je trouve ça intéressant j'espère en tout cas que vous aurez eu plaisir à replonger un peu dans la nostalgie de ce genre de format comme je vous l'ai dit il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine donc on se retrouve encore la semaine d'après une fois que je serai rentrée de vacances d'ici là prenez soin de vous j'espère que tout ira bien pour vous et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne et particulièrement sur Twitter c'est là où je suis la plus active cinéma plus récente je vous fais des mini critiques de films récents donc voilà si les deux choses vous intéressent n'hésitez pas et sur Facebook c'est là où je vous tiens plus au courant de l'actualité purement de la chaîne des choses plus factuelles et voilà prenez soin de vous et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo